Il est 14h25 lorsqu'une forte explosion secoue le Lusitania, l'un des plus imposants et rapides paquebots de son temps. Il vient d'être touché par une torpille lancée depuis un sous-marin allemand. Puis une seconde explosion encore plus forte retentit et en seulement 18 minutes le Lusitania coule emportant avec lui presque 1200 personnes. Mais ce naufrage n'a rien d'un banal fait de guerre. Le dernier voyage du Lusitania avait en effet tout d'une catastrophe annoncée. On va donc remonter le temps pour découvrir comment ce drame a-t-il eu lieu. Et surtout, tenter de répondre aux nombreuses questions et aux théories qui circulent sur cet événement depuis plus d'un siècle. Entre négligence, cargaison secrète et complot gouvernemental pour faire entrer les Etats-Unis dans le conflit, aujourd'hui je vous raconte l'histoire du Lusitania. Mais en ça, laissez-moi vous parler de Supremacy 1914 qui sponsorise cette vidéo. Supremacy 1914 c'est un jeu en ligne PVP gratuit disponible sur PC et mobile. Sur une immense carte, sélectionnez le pays de votre choix et changez le cours de l'histoire. C'est à vous de décider quelle stratégie adopter. Créez des alliances, faites la guerre à vos voisins, utilisez la cavalerie, l'artillerie, les tanks, les avions pour mener votre pays à la victoire. D'en départiront en temps réel jusqu'à 500 joueurs sur une immense carte, qui peuvent s'étendre sur plusieurs semaines. En utilisant mon lien en description, obtenez 15 000 gold et 1 mois d'abonnement premium au jeu. Mais dépêchez-vous, l'offre n'est disponible que 30 jours. Merci à Supremacy 1914 pour son soutien, maintenant on place à la vidéo. Le 19e siècle est marqué par la révolution industrielle et les nombreux progrès techniques qui l'accompagnent. L'un des secteurs qui va le plus profiter de cet essor, c'est celui du transport maritime, qui doit répondre à une demande croissante de voyageurs souhaitant traverser l'Atlantique. Faisant ainsi naître de nombreuses compagnies maritimes, principalement françaises, allemandes et britanniques, qui vont se disputer la ligne transatlantique. Mais pendant toute cette période fast, il faut reconnaître que ce sont surtout les compagnies britanniques qui vont dominer. Notamment les deux plus célèbres, la White Star Line et celle qui nous intéresse aujourd'hui la Cunard Line, fondée en 1840 par un certain Samuel Cunard. Cette ligne qui fait le lien entre l'Amérique et l'Europe permet de transporter d'un continent à l'autre des marchandises, du courrier et des personnes, que ce soit des personnes aisées ou des émigrants européens. Nombreux à quitter le vieux continent dans l'espoir de trouver une vie meilleure en Amérique. Pour vous donner un chiffre, entre 1820 et 1890, ce sont 15 millions d'Européens qui débarquent aux Etats-Unis. Pour répondre à cette demande, finit l'ère des navires à voile. A partir de 1817, les navires sont propulsés par des machines à vapeur et les coques en bois laissent peu à peu place à des coques en acier. Avec ces innovations, les différentes compagnies maritimes vont dès lors chercher à battre des records de vitesse, symbolisés par le ruban bleu. Une récompense décerner à chaque navire battant un nouveau record. Le premier navire à se voir décerner un ruban bleu est le Sirius en 1838, après avoir rallié New York depuis Cork en Irlande en 18 jours et 14 heures. Et si la rapidité est un critère aussi important, c'est parce qu'il faut bien comprendre qu'un paquebot n'a pas la même utilité à cette époque qu'aujourd'hui. Au 19ème siècle et jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, le navire est le principal moyen avec le train de voyager et la rapidité est primordiale. A la fin du siècle, la cunarde est en difficulté, elle doit faire face à la concurrence allemande et notamment son Kaiser Wilhelm der Gross, le premier paquebot de ligne allemand à décrocher le temps convoité ruban bleu. Elle doit également se confronter à un certain John Pierpont Morgan, un puissant financier américain qui cherche à prendre la main sur les grandes compagnies transatlantiques, en leur achetant d'importantes parts avec son entreprise, l'International Mercantile Marine Company. Ainsi, à partir de 1902, Morgan s'associe au puissant propriétaire de ces grandes compagnies, dont Bruce Ismay qui détient la White Star Line. Morgan tente aussi sa chance auprès du Lord Inverclyde, le propriétaire de la cunarde, mais il refuse son offre. Mais ce choix, ils risquent de porter préjudice à la cunarde, surtout qu'à ce moment-là, leur flotte est déjà vieillissante. Alors, pour rester dans la course sur le marché des transatlantiques, ils vont décider de construire deux nouveaux paquebots, qui devront être les plus grands et les plus rapides jamais créés. Mais les fonds de la cunarde ne vont pas suffire, et la compagnie doit faire appel à l'Etat qui va financer une partie du chantier. En contrepartie, la cunarde doit faire en sorte que les navires puissent être si besoin réquisitionnés par la Mirauté, en tant que navire auxiliaire en cas de conflit. Depuis la fin du 19ème siècle, il est en effet courant de voir des paquebots réquisitionnés en temps de guerre, notamment pour le transport de troupes. D'ailleurs, au moment où la cunarde signe son contrat avec la Mirauté britannique, des paquebots de lignes de compagnies allemandes sont gérés sous ce même type de contrat, à un moment où l'Europe est déjà sous tension, dix ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Le contrat est finalement signé en 1903, et l'année suivante, les plans sont validés par la cunarde et la Mirauté. Ces futurs paquebots seront jumeaux, une pratique courante à l'époque. Les sister ships, comme on les appelle, sont alors un moyen d'abaisser les coûts de conception des navires, car le bureau d'études chargé de concevoir le navire en conçoit en réalité deux en même temps. Même si avec un œil aguerri, on peut remarquer des petites différences entre chaque sister ship. Les plus connus étant sans nul doute ceux de la White Star Line, avec à gauche l'Olympique et à droite son jumeau le Titanic. Le futur Lusitania sera construit en Ecosse au bord du fleuve de Lord Inverclyde par l'entreprise John Brown & Company, et aura donc un sister ship, le Mauritania. Les ouvriers, travaillant dans des conditions extrêmement difficiles, le chantier va prendre du retard à cause de plusieurs grèves. Mais malgré tout, en seulement deux ans, le navire est prêt à être mis à flot. Lors d'une cérémonie le 7 juin 1906, en présence de la veuve de Lord Inverclyde, mort plusieurs mois auparavant, et devant un public de 20 000 personnes, le navire, encore vide à l'intérieur, voit la traditionnelle bouteille de vin se briser sur son étrave, avant d'être mise à l'eau sur fond de Rolle Britannia. L'enfant chéri de l'Empire britannique, comme il est surnommé, est baptisé Lusitania, en référence à une ancienne province de l'Empire romain. La cunarde avait pour habitude de nommer ses navires par des noms de provinces ou de pays finissant par ailleurs. Les noms en hic, comme l'Olympique ou le Titanic, ça c'était plutôt l'habitude de la White Star Line. L'année suivante, c'est le chantier du Mauritania qui se termine pendant que l'on continue d'aménager l'intérieur de son jumeau. Le Lusitania suivit plusieurs campagnes d'essais au cours de l'année 1907, et rencontre plusieurs problèmes, notamment des vibrations repérées à l'arrière du navire, lorsque le navire est à pleine vitesse. Le Lusitania peut en effet atteindre les 26 nœuds, soit 48 km heure, grâce à ses 4 hélices capables de développer une puissance de 76 000 chevaux. Des travaux vont régler en partie ces problèmes de vibrations, et le 29 juillet 1907, le Lusitania, enfin terminé, arrive à Liverpool, son port d'attache. Il se voit attribuer un capitaine, un certain James B. Watt. Travaillant pour la Cunard Line depuis plus de 30 ans, il prend les commandes du Lusitania avec sous ses ordres 827 membres d'équipage. Le 7 septembre, c'est le grand départ pour ce voyage inaugural. Près de 200 000 personnes se massent sur les quais de Liverpool pour apercevoir ce véritable palace flottant, mais aussi les nombreuses célébrités désireuses de se montrer. Avec tout ce monde, l'embarquement prend plusieurs heures, et à 21 heures, le Lusitania jette l'encre direction New York, avec plus de 2000 passagers à son bord. A l'intérieur, le paquebot est divisé en trois parties pour chaque classe. La troisième classe est à l'avant, car c'est là que le tangage se fait de plus ressentir. La seconde classe se trouve à l'arrière à cause des vibrations toujours perceptibles, et enfin la première classe, dite classe salon, se trouve quant à elle au milieu du navire, à l'endroit le plus confortable du paquebot. La séparation des classes permet également de faciliter le débarquement une fois arrivée à New York. Les 3ème classes, souvent des immigrants, doivent subir un contrôle plus strict de la part des services de l'immigration américaine. Le 13 septembre, après 5 jours et 54 minutes de traversée, le Lusitania arrive à New York. Une première traversée sans encombre qui marque le grand retour de la Cunard Line. Pendant les années qui vont suivre, le Lusitania va continuer son périple sur l'Atlantique, et connaître son âge d'or. 1911 est l'année où il effectue le plus de traversées, avec 33 voyages entre New York et Liverpool. Mais le monde de la transatlantique est ébranlé. Lorsque le 15 avril 1912, à 2h20, le fleuron de la White Star Line, le Titanic, heurte un iceberg, et coule emportant avec lui dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord près de 1500 personnes. Cet accident, le naufrage le plus meurtrier en temps de paix, pousse les différentes compagnies à revoir leurs critères en matière de sécurité. Ce qui pousse la Cunard à rajouter 6 canaux de sauvetage au Lusitania. Les passagers se montrent aussi de plus en plus inquiets depuis le naufrage du Titanic. Les prétendus paquebots insubmersibles qu'on leur avait vendus, ne l'étaient pas tant que ça. Car oui, le Titanic n'était pas le seul à avoir la prétention d'être insubmersible. La plupart des compagnies abusaient de ce terme pour vanter la sécurité à bord de leur paquebot. Enfin bon, de toute façon, n'importe quel navire est insubmersible. Jusqu'à ce qui coule. Mais peu importe, les compagnies transatlantiques s'apprêtent à vivre un nouveau bouleversement. En Europe, la guerre pointe le bout de son nez. Suite à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914, les puissances européennes, par un jeu des alliances, se déclarent la guerre les unes après les autres. Et lorsque la Belgique est envahie, la Grande-Bretagne répond en entrant à son tour dans le conflit, en déclarant la guerre à l'Allemagne le 4 août. A des milliers de kilomètres de là, le Lusitania est stationné à New York et s'apprête à embarquer de nouveaux passagers. Comme cela avait été envisagé, le Lusitania se retrouve répertorié comme navire auxiliaire, mais il ne se verra jamais équipé de moyens pour se défendre. Et au final, il ne sera jamais réquisitionné par la Royal Navy. Il pourra alors continuer à assurer la ligne entre Liverpool et New York pendant la guerre, avec des civils à son bord. Ce qui n'est pas le cas de son jumeau, le Mauritania, et d'un troisième navire similaire aux deux précédents mis en service en 1914, l'Aquitania, qui servira notamment de navire hôpital lors de la bataille des Dardanelles. Au même moment, un blocus des Britanniques contre l'Allemagne et la supériorité de la marine française et anglaise vont pendant à temps assurer la sécurité des paquebots, mais aussi des navires marchands venus des Etats-Unis qui ravitaillent les pays alliés. Car, oui, même si au début de la guerre, les Etats-Unis sont neutres, ils vont soutenir l'effort de guerre avec leur industrie. Ces exportations vont permettre aux pays de se développer rapidement, ce qui fera des Etats-Unis une grande puissance à la fin de la guerre. Mais cette relative tranquillité en mer va prendre fin. Et cela à cause d'une arme aussi sournoise que dévastatrice, le sous-marin. Depuis la fin du 19ème siècle, cet engin intéresse de près plusieurs armées, qui ne tardent pas à le convertir en armes de guerre. En 1907, l'Allemagne se dote de ses premiers sous-marins, et au début de la guerre, 270 sous-marins sont en service dans le monde. Cette nouvelle guerre sous-marine fait ses premières victimes le 5 septembre 1914, lorsque l'U-21 allemand coule un croiseur britannique, le Pathfinder, tuant 259 marins sur les 270 qui se trouvaient à bord. Les attaques vont s'intensifier, et le Kaiser Guillaume II déclare les maires qui entourent le Royaume-Uni, zone de guerre début 1915. Dès lors, les alliés doivent réagir, face à cette arme dont on ne sait pas encore très bien comment s'en défendre. Les ports s'équipent de filets anti-dorpilles, et les cuirassés ne prennent plus la mer sans escorte. Avec pour seule défense leur vitesse, capable de semer n'importe quel sous-marin, les paquebots civils prennent quant à eux de plus en plus de risques pour continuer leur liaison. Car les U-Bot s'en prennent aussi aux navires marchands, n'hésitant pas à les couler sans laisser le temps à l'équipage de quitter le navire, comme ce fut le cas pour le Falaba qui coule avec un américain à son bord. Une victime américaine qui choque l'opinion publique outre-Atlantique, où tout le monde le sait, tôt ou tard, un drame se produira avec un paquebot civil. Au printemps 1915, la menace que représentent les sous-marins pour les paquebots est de plus en plus réelle, et certains refusent d'endosser la responsabilité d'un tel drame, c'est le cas du capitaine du Lusitania, Daniel Doe, remplacé par un certain William Thomas Turner. Le Lusitania quitte Liverpool le 17 avril pour son dernier voyage sans encombre. Arrivé à New York le 24, on prépare d'ores et déjà le voyage retour planifié pour le 1er mai. Alors que pourtant, la cunarde venait de recevoir ce qui semblait être un ultime avertissement de la part des autorités allemandes. Ouais, 8 jours avant le départ du Lusitania, l'ambassade d'Allemagne aux Etats-Unis avait émis un avertissement à l'encontre des passagers de la cunarde, leur indiquant que tout navire sans pavillon naviguant au large de la Grande-Bretagne risquait d'être coulé. Cette mise en garde est relayée par une cinquantaine de journaux aux Etats-Unis, et la cunarde organise même une conférence de presse pour rassurer ses passagers. Mais même au sein de la cunarde, on n'y croit pas trop à ces menaces. Pour eux, l'Allemagne ne prendrait jamais le risque de couler un navire civil, surtout si des citoyens américains peuvent se trouver à bord. Pourtant, vous l'aurez compris, ces menaces étaient sérieuses. Même si le nombre de passagers est en baisse depuis le début du conflit, ce voyage à destination d'Oliverpool est celui qui compte le plus de réservations depuis le début de la guerre. Certains prennent encore cette guerre à la légère. Et le 1er mai, le Lusitania apparaît depuis le quai 54, avec à son bord 1.159 personnes, dont 1.265 passagers. La traversée de l'Atlantique se passe sans incident majeur, même si, bien évidemment, on perçoit l'inquiétude de certains passagers vis-à-vis de la menace sous-marine. Et ils ont bien raison de s'inquiéter. Le 30 avril, un sous-marin allemand a quitté le port de Hemden au nord de l'Allemagne. Il s'agit de l'U-20, un U-boat commandé par le lieutenant Walter Schweiger. Avec ses 35 membres d'équipage, il est chargé de patrouiller en mer d'Irlande. Aujourd'hui, travailler dans un sous-marin, c'est plutôt compliqué. Mais pendant la première guerre mondiale, c'est un véritable enfer. Les hommes vivent les uns sur les autres, dans un lieu confiné et étroit, dans une chaleur suffocante où les odeurs de transpiration, des cuisines et du diesel utilisés pour les machines se mélangent. L'U-20 embarque 6 torpilles, en plus d'un canon utilisable uniquement en surface, et depuis plusieurs jours, il traque les cargos au large de l'Irlande. A bord du Lusitania, l'inquiétude de certains passagers monte alors que le paquebot vient d'entrer en zone de guerre. Et le soir qui précède la catastrophe, le Lusitania reçoit un message signalant des sous-marins sur sa route au sud de l'Irlande. Il doit en théorie être escorté par un navire jusqu'à Liverpool, le Juno, mais au matin du 7 mai, rien n'a à l'horizon. Une brume épaisse cache la vue. Le Lusitania continue donc sa route à une faible vitesse de 18 nœuds et sans effectuer de zigzags contrairement à ce qui était alors préconisé. En fin de matinée, le temps s'améliore, mais toujours pas de Juno à l'horizon. A 13h, les opérateurs radio du Lusitania reçoivent à nouveau un message inquiétant, leur apportant un sous-marin vu à 10h en faisant route vers l'ouest. Mais il est déjà trop tard. Vers 13h, dans son sous-marin, le lieutenant Schweiger aperçoit le Lusitania. Il figure bien sur la liste des navires auxiliaires de la marine britannique, alors il décide de le prendre en chasse. Il ordonne que les deux tubes soient chargés et à 14h10, l'U-20 lance une torpille. De longues secondes passes et une première explosion se fait entendre et un grand panache de fumée s'élève dans le ciel. Il n'a pas le temps de lancer sa seconde torpille qu'une seconde explosion encore plus puissante est entendue. Au même moment, sur le Lusitania, les passagers sont à table lorsque les explosions retentissent. Immédiatement, c'est la panique à bord. Les passagers se précipitent sur le pont, tandis que d'autres vont de leur cabine récupérer des affaires et leurs brassières de sauvetage. La plupart d'entre eux n'auront pas le temps de remonter sur le pont à temps et seront emportés par le fond avec le Lusitania. L'eau s'engouffre en premier dans les deux chaufferies situées à l'avant. Les chauffeurs et soutiers qui s'y trouvent sont les premières victimes de la catastrophe. Les autres chaufferies sont évacuées, mais il faut faire vite. 10 minutes seulement après l'impact de la torpille, le navire penche déjà à 25 degrés et les hublots, laissés ouverts par les passagers partis manger, laissent entrer l'eau rapidement. Sur le pont, les passagers se précipitent sur les canaux de sauvetage, mais l'évacuation va tourner à la catastrophe. Certaines embarcations sont surchargées et cèdent écrasant les marins en dessous. A bâbord, d'autres canaux dû à l'inclinaison du navire vont glisser le long de la coque. Frottant contre les rivets, les canaux se déchirent et une fois sur l'eau coulent presque immédiatement. Le Lusitania continue de plonger, la proue en avant, laissant apparaître à la poupe les hélices du paquebot. Seule une minorité des passagers a réussi à embarquer. Les rescapés rapportent des scènes à glacer le sang, comme le cas de Mère jetant leurs enfants à la mer dans l'espoir qu'ils soient récupérés par les embarcations de sauvetage. A 14h28, dans un bruit assourdissant, l'arrière du Pogbo sombre. Aspirant avec lui, les malheureux tombaient à l'eau et n'ayant pas eu le temps de s'éloigner. Ce n'ayant pas été aspiré, lutte dans une eau à 13 degrés, en attendant un premier chalutis venu à leur secours 2h30 après le naufrage. A l'arrivée des premiers secours, la majorité des naufragés sont déjà morts de froid. Seuls quelques chanceux ont réussi à tenir dans ce froid glacial, c'est le cas du commandant Turner. En seulement 18 minutes, vient d'avoir lieu l'un des pires drames de l'histoire maritime. Le Lusitania a coulé si vite que ça va soulever bon nombre de questions. En comparaison, le Titanic lui a mis un peu moins de 3h à sombrer. Mais ça, je vais revenir dessus un peu après. Les rares survivants sont débarqués à Queenstown en Irlande et reçoivent un accueil chaleureux de la part des habitants. Pendant les semaines qui suivent le drame, des gores continueront à s'échouer sur les côtes, tandis que certaines dépouilles resteront à jamais piégées dans l'épave de l'ancien livrier des mers. Au total, 1198 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie dans ce naufrage. Parmi eux, 128 américains, dont Alfred Vanderbilt, une des plus grandes fortunes de l'époque. Et le décès de ces personnes va avoir son importance. Car désormais, on cherche à comprendre comment un tel drame a pu se produire. D'ailleurs, certains n'attendront pas d'avoir des réponses et écriront bien vite vengeance, avec un coupable tout désigné, l'Allemagne. D'ailleurs, dans toute l'Angleterre, on rapporte des cas de vandalisme contre des magasins tenus par des Allemands. Mais l'Allemagne est-elle la seule responsable dans cette histoire ? Probablement pas. C'est le début de décennies d'enquêtes et de théories. Lorsque la nouvelle du naufrage du Lusitania se répand, on ne connaît pas encore les détails de la catastrophe. Toutefois, l'annonce de la disparition de citoyens américains, sans pour autant connaître leurs nombres exacts, suscite déjà de nombreuses réactions, et certains voient déjà l'entrée en guerre des Etats-Unis comme imminente. Une grave crise diplomatique semble alors se profiler. Tandis qu'en Allemagne on minimise le drame, la presse allemande annonçant que le Lusitania avait été lourdement armé, ce qui est faux, en France et en Grande-Bretagne, on cherche au contraire à dramatiser le naufrage et à mettre l'entière responsabilité du naufrage sur le compte de leurs ennemis. Mais est-ce vraiment le cas ? L'enquête est menée des deux côtés de l'Atlantique. Les britanniques organisent les premières audiences ayant pour objectif de mettre en cause le sous-marin allemand. Pourtant, le commandant du Lusitania a bel et bien reconnu qu'il connaissait les risques de la traversée, et qu'il a décidé de ne pas zigzaguer tant qu'il ne voyait pas de sous-marin, et a décidé de réduire l'allure afin de ne pas avoir à manœuvrer à l'entrée de Liverpool. Mais malgré ça, Schweiger et l'équipage de Luvain se retrouvent à endosser la responsabilité du naufrage, qualifié de « crime de guerre ». Alors que tout portait à croire que le Lusitania était bien un navire de guerre. Il faisait même partie du registre des navires auxiliaires, et il avait été repas en noir pour se camoufler. Aux Etats-Unis, les familles de victimes exigent aussi des réponses, et attaquent la cunarde pour négligence. C'est à ce moment qu'émergent les premières théories affirmant que le Lusitania se livrait au transport de contrebandes de guerre. Avec dans ces cas, des explosifs comme de la dynamite, de la nitroglycérine, ou encore de la poudre d'aluminium. Mais on sait aujourd'hui que c'était en partie faux. Le Lusitania transportait bien des munitions pour fusils et des caisses d'obus, mais ils étaient déclarés et présents sur les manifestes de chargement. Mais il faudra attendre les années 70 pour que le gouvernement britannique reconnaisse l'existence de ces munitions. Pareil, on sait qu'il n'y a jamais eu de soldats canadiens embarqués clandestinement. L'enquête américaine se conclut en août 1918 et affirme que la cunarde ne peut pas être tenue responsable du naufrage et rechète à nouveau la responsabilité sur le gouvernement allemand. Ce qui les arrange bien puisqu'à ce moment, les Etats-Unis étaient entrés en guerre contre l'Allemagne. Et justement, une autre idée reçue colle à la peau du Lusitania. Son naufrage aurait causé l'entrée des Etats-Unis dans la première guerre mondiale. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Une partie du peuple américain crie vengeance. Mais le président Wilson souhaite maintenir la paix. Surtout que depuis juin 1915, les sous-marins allemands ont ordre de ne plus attaquer de paquebots. Et un an après, le Kaiser Guillaume II va plus loin et ordonne le retrait de tous les sous-marins dans les eaux entourant la Grande-Bretagne. D'ailleurs, une autre théorie qui pousse encore plus loin l'idée d'un complot contre le Lusitania prétend que les autorités britanniques, dont Wilson Churchill à leur premier ordre de l'amirauté, auraient souhaité la disparition du paquebot pour pousser les Etats-Unis à rentrer en guerre. Or, rien ne permet de le prouver. Et surtout, les britanniques ne tenaient pas à ce que les Etats-Unis entrent dans le conflit. Leur rôle de soutien leur suffisait amplement. Car il ne faut pas oublier qu'au moment du naufrage, la guerre dure depuis moins d'un an. Le front russe ne s'est pas encore effondré et le désastre des Dardanelles n'a pas eu lieu. Les britanniques pensent alors encore qu'ils peuvent gagner la guerre seuls. Et puis, si les Etats-Unis venaient à entrer en guerre, ils craignent que cela ne les renforce. Et c'est ce qu'il se passera puisque l'Amérique ressortira du conflit en étant devenue une grande puissance, ce qui était loin d'être le cas en 1914. Mais revenons à la suspension de la guerre sous-marine qui va être de courte durée. Sous la pression des généraux Hindenburg et Ludendorff, le Kaiser relance la guerre sous-marine en février 1917. De nombreux navires marchands sont coulés, et lorsqu'un télégramme du ministre allemand des Affaires étrangères suggérant l'ouverture d'un front en Amérique du Nord est intercepté, c'est la goutte de trop. Et le 6 avril 1917, les Etats-Unis entrent officiellement en guerre contre l'Allemagne. En 1917, donc deux ans après le naufrage du Lusitania. Donc, contrairement à ce qui a pu être dit de nombreuses fois, non, le naufrage du Lusitania n'a pas poussé directement les Etats-Unis à déclarer la guerre à l'Allemagne. Mais par contre, ça a été le premier événement à faire évoluer l'opinion publique vers la fin de la neutralité. On l'a donc vu, l'idée d'un complot pour pousser les Etats-Unis vers la guerre est peu probable. Mais un autre mystère va perdurer longtemps après la fin du conflit. C'est cette fameuse deuxième explosion entendue quelques minutes après l'impact de la première torpille, qui est d'ailleurs sans doute la cause d'un naufrage aussi rapide. Déjà, l'idée que l'U-20 ait tiré une seconde torpille a très rapidement été exclue, malgré certains témoignages affirmant avoir vu une seconde torpille se diriger vers le paquebot. Schweiger avait déclaré qu'il y aurait été impossible de faire feu sur une foule en panique cherchant à fuir. La réponse à toutes ces questions se trouve donc peut-être dans l'épave. L'exploration de l'épave du Lusitania a longtemps été un casse-tête. A l'inverse du Titanic où il a fallu attendre 1985 pour que son épave soit retrouvée, celle du Lusitania, elle, on a toujours su où elle se trouvait. L'ancienne star de la cunarde repose la coque éventrée depuis plus d'un siècle à 90 mètres sous le niveau de la mer, au large de l'Irlande. A l'époque du naufrage, la technologie ne permettait pas de plonger à une telle profondeur. Il faut attendre 1933 pour voir les premières tentatives de plonger sur le site de l'épave, mais sans succès. C'est en 1935 qu'un certain James Gerratt explore l'épave pour la première fois, mais son scaphandre et les mauvaises conditions sur le site l'empêchent de mener à bien ses travaux. C'est seulement après la seconde guerre mondiale que certains se penchent plus en détail sur l'épave du Lusitania. Dans les années 60, John Light, un ancien scaphandrier de l'US Navy, effectue 130 plongées où il remonte de nombreux objets de l'épave. Puis, dans les années 90, le scientifique Robert Ballard, qui avait déjà participé aux découvertes des épaves du Titanic et du Bismarck, plonge avec son équipe. Et depuis 1995, l'Irlande a classé l'épave trésor national, et la remontée d'objets est désormais interdite. Maintenant, est-ce que ces différentes expéditions ont permis de connaître l'origine de la deuxième explosion ? Eh bien, pas vraiment. L'épave est en très mauvais état, et l'exploration de l'intérieur est quasi impossible. Donc, malheureusement, il n'y a pas moyen de découvrir la cause de cette explosion avec l'épave. Et aujourd'hui, plusieurs théories perdurent. De l'explosion de caisses de munitions, de la chaudière à la rupture de la conduite de vapeur, sans que l'on ne puisse définitivement trancher. Au final, on ne saura jamais précisément ce qu'il s'est passé cet après-midi du 7 mai 1915. Ce qui est sûr, c'est que l'on ne peut pas totalement rejeter la faute sur l'équipage de l'U-20, qui avait toutes les raisons de croire qu'il se trouvait face à un navire auxiliaire. La faute est partagée entre l'U-20, le commandant Turner, qui n'a pas suivi les conseils pour éviter les sous-marins, la cunarde, qui a minimisé auprès de ses passagers la menace sous-marine, et enfin l'amuroté britannique, qui s'est servi des passagers du Lusitania comme bouclier humain, pour faire traverser des munitions jusqu'à Liverpool, même si cette pratique était autorisée. Après avoir coulé le Lusitania, Walter Schweiger reçut la croix de guerre, et continua la guerre sous-marine, jusqu'au 5 septembre 1917, où après avoir heurté une mine, il coule avec son équipage. La cunarde line fut dénommagée pour la perte de son navire. La compagnie existe encore de nos jours, et reste la plus vieille compagnie de croisière encore en activité. Voilà, j'espère que cet épisode particulièrement long vous a plu, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format un peu plus long que d'habitude ça vous plaît. Merci aussi à Supremacy1914 pour son soutien, rendez-vous en description pour obtenir 15 000 gold et un mois d'abonnement premium au jeu. Pensez à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter ou encore Instagram, à me soutenir sur Utip, et à la prochaine !